yo les gars c'est jeffre j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur club pro sur fifa 23 pour comment faire le meilleur au niveau max donc on continue cette série avec les niveaux max on a fait le grand bu le moc et le bu je vous invite à aller les voir si c'est pas déjà fait je vous invite également à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît et à vous abonner ça fait énormément plaisir et ça montre que vous soutenez la chaîne donc aujourd'hui on va s'attaquer à comment faire le meilleur ailier donc j'ai mis mg mais ça ça va pour md ad ou ag donc c'est l'ailier de notre club qui joue comme ça et franchement il a vraiment pas mal du tout contrairement au premier que j'ai fait qui n'était pas niveau 100 il était petit alors que là il a opté plutôt pour un grand qui est lently et ça fait énormément de différence et de bien à l'équipe sur le côté donc vraiment lently cette année si vous êtes sur PS5 en tout cas faut appuyer dessus parce que c'est ce qui marche on va dire donc on va s'attaquer direct aux atouts juste bon vous l'avez vu la taille 1 m 86 90 kg après le PSC selon votre convenance et ensuite au niveau des atouts ben là j'en ai mis trois mais c'est vrai qu'il y a le choix donc j'ai opté pour pro des dribbles donc ça ça améliore votre aptitude en dribbles les dribbles très importants cette année pour la conduite de balle surtout quand on est lently c'est très 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 important et ça octroie la caractéristique flair tout comme contrôle actif mais en plus de ça ça améliore votre accélération et votre vitesse et tout simplement vous pouvez avoir une meilleure conduite de balle une meilleure vitesse une meilleure accélération et l'octroyance de la caractéristique flair et enfin renard les tirs de la surface qui sont plus efficace il y en a beaucoup cette année vu que c'est très compliqué de marquer de loin après si vraiment vous tirez beaucoup de loin en enroulé etc je vous conseille d'enlever pro des dribbles et de mettre tiers de loin c'est ce que fait notre elie à nous mais après ouais je me suis dit pourquoi pas mettre ça mais c'est vrai que ça dépend beaucoup il y a aussi centre millimétrique et pas mal ça vous fait les cinq étoiles de mauvais pied c'est vrai que c'est vraiment un bon point mais sinon les autres pas ça très utile à la rigueur interception si vous redescendez beaucoup sur l'autre côté c'est vrai que ça peut être très intéressant c'est un petit bonus donc libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux dans comment vous jouez en fait sur le terrain tout simplement ensuite on va s'attaquer au plan de compétences tailleur commence avec le physique du coup de la force il y en a pas mal pour être l'ampli et l'archétype de puissance du coup on a également trois réactivité qui ont été activés donc voilà pensez bien appuyer deux fois pour pour la mettre ça vous fait du coup à 95 en réactivité ce qui est vraiment vous pensez que c'est pas suffisant aller la chercher ici la dernière mais franchement je pense que 95 ça suffit largement et vous pourrez du coup être beaucoup plus réactif c'est très important rien dans la défense dans les dribbles vous voyez qu'on n'a pas été chercher l'archétype maestro parce que sinon on n'était plus lentil je vous rappelle qu'il faut une différence de 14 entre l'agilité et tout simplement la force donc on pouvait pas se permettre mais il ya quand même placement offensif et agilité 75 vous inquiétez pas c'est suffisant pour un lentil largement ça va faire l'affaire il ya tous les dribbles parce que vous en aurez besoin donc ça vous fait 87 en dribbles contrôle du ballon il y en a il ya de l'équilibre il ya du placement offensif et encore du contrôle de ballon du coup ça vous fait 93 en conduite de balle grâce notamment à l'archétype lynx 93 en équilibre donc vous serez très difficilement bougeable et ça c'est très bien que pro surtout face aux bottes qui sont quasiment infranchis stable ça vous donnera un petit avantage sur eux et du coup les quatre étoiles de gestes techniques pareil les gars si vraiment vous êtes un folichon de la technique vous pouvez enlever par exemple un dribble je dirais et un autre point de compétence et ensuite activer la cinquième étoile on trouve pas ça forcément nécessaire n'a apprécié pour vous savez n'hésitez vraiment pas pour faire plaisir vous êtes là pour ça ensuite dans les passes un petit sens du côté gauche parce qu'il restait un petit point mais c'est vrai comment ça nous fait au dessus de 85 et on y va des au niveau des passes pardon vous mettez tout beaucoup de vista beaucoup de passe longue de passe courte et surtout l'archétype architecte pour avoir 93 en passe longue 94 en passe courte 87 en vista 86 en 100 du coup on l'a dit et 78 en effet donc c'est énorme et ça fait vraiment l'affaire sur le terrain je peux vous dire que le ballon il arrive dans les pieds des attaquants ou des milieux ensuite au niveau des tirs on va chercher l'état de mauvais pied ici et en plus ça nous fait deux petits puissance de frappe en plus donc ça nous emmène à 84 c'est plutôt pas mal pas la peine d'aller chercher le prochain ça suffit trois tiers de loin comme je l'ai dit ça vous fait 89 et au moins vous pouvez vous permettre de repiquer axe et de frapper surtout en tir puissant les gars je vous le conseille la r1 c'est le plus efficace je trouve cette année de loin c'est vrai que c'est compliqué de marquer de loin mais avec le tir puissant on a beaucoup plus de chance donc n'hésitez pas à mettre trois tiers de loin pour optimiser tout ça on a deux têtes donc là même si ça affiche les volets c'est parce que derrière il ya la tête de tête parce que comme on est grand autant mettre un petit peu ça vous fait 81 au moins pour que quand elle arrive sur vous le joueur sache comment marquer j'ai envie de dire trois finitions du côté droit pas la peine d'aller chercher le dernier 88 c'est suffisant mauvais pied et du coup la cinquième étoile logique obligé et enfin l'archétype finition pour optimiser du coup tout ce qui est tir de loin volet et tout simplement la finition elle même donc vraiment au niveau des tirs je trouve que pour un ailier c'est vraiment vraiment très très bien et ça vous permet du coup d'être utile que ce soit dans les passes ou dans la finition et enfin dans la vitesse l'accélération on la pousse au max ainsi que l'archétype répare et on a deux petites vitesses ici pour arriver du coup à 91 en vitesse et 88 en accélération vraiment pas la peine d'abord tous les gars c'est suffisant je trouve en tout cas on est en même qui vous inquiétez pas qu'avec ça ça fera largement l'affaire pour faire la différence sur vos adversaires donc voilà les gars ce que ça donne en général n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce build ce que vous améliorez ce que vous trouvez qui va ou qui va pas n'hésitez pas à le faire dans le respect les gars on est là comme je le répète dans chaque vidéo mais je vois que souvent les commentaires ne cessent pas on essaie de se faire le meilleur ensemble moi je vous fais une proposition de ce qu'on a testé ce qu'on se trouve ce qu'on trouve le mieux j'ai envie de dire sur le jeu mais c'est vrai qu'il peut y avoir mieux il peut y avoir pire également donc n'hésitez pas à me dire ce qui va ce qui va pas est ce que vous vous améliorez tout simplement donc voilà les gars merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine